12 janvier 1900 Différence entre connaissance de soi et humilité Jésus seul peut se glorifier de posséder la vraie humilité Alors que je me trouvais dans mon état habituel mon adorable Jésus se montra à moi dans un état lamentable Ses mains étaient liées solidement Sa face couverte de crachats Et plusieurs personnes le giflaient affreusement Mais il demeurait calme et tranquille Immobile et sans émettre une seule plainte Il ne bougeait même pas les paupières Montrant ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages Non seulement à l'extérieur Mais aussi à l'intérieur de son être Quel spectacle émouvant Capable de briser les cœurs les plus endurcis Combien de choses Me disait cette face souillée debout Et de dégoûtant crachat J'étais frappée d'horreur Je tremblais Et me voyais toute remplie d'orgueil Face à Jésus Dans cet état Il me dit Ma fille Seuls les petits Sont à la merci d'autrui Je ne parle pas des petits Selon la capacité de leur raison humaine Mais de ceux qui sont petits Malgré qu'ils soient dotés De la raison divine Je suis le seul A pouvoir affirmer Que je suis humble Parce que ce que l'on appelle L'humilité chez l'homme Devrait plutôt s'appeler La connaissance de soi D'ailleurs L'homme Qui ne se connaît pas lui-même Est un homme Faux Jésus garda le silence Quelques minutes Et moi Je le contemplais Alors J'ai vu une main Munie d'une lumière Qui cherchait en moi Dans les endroits les plus secrets S'il y avait la connaissance de soi Et l'amour des humiliations De la confusion Et de l'opprobre Cette lumière Découvrit un espace vide À l'intérieur de moi Je le vis Moi aussi Qui demandais À être rempli d'humiliation Et de confusion À l'exemple De mon Jésus béni Oh Combien de choses Cette lumière Et la sainte face De Jésus devant moi Me firent comprendre Je me dis en moi-même Un Dieu humilié Et confus Par amour pour moi Et moi Une pécheresse Je suis privée De ses insignes faveurs Un Dieu Qui endure Tant d'insultes Avec un tel équilibre Mental Et une telle Fermeté de décision Qu'il n'essaye même pas De faire tomber Les crachats dégoûtants Qui couvrent son visage Je peux voir son âme Présentée à Dieu Et son corps Exposé À la face des hommes Et pourtant Il pourrait se libérer S'il le voulait Car ce ne sont pas Des chaînes Qui le retiennent Mais seulement Sa ferme volonté De sauver l'humanité À tout prix Et moi Et moi Où sont Mes humiliations Est-ce que je m'applique Avec constance Et détermination À faire le bien Par amour Pour mon Jésus Et pour mon prochain Non Jésus et moi Ne sommes pas Deux victimes comparables Nous ne sommes pas Semblables du tout Pendant que mon petit cerveau Se perdait Dans ses pensées Mon adorable Jésus Me dit Seule Mon humanité Fût submergée D'opprobre Et d'humiliation Jusqu'à déborder Voilà pourquoi Devant mes vertus Le ciel et la terre Tremblent Et les âmes Qui m'aiment Gravisent les marches De mon humanité Dans l'espoir De se nourrir De quelques gouttes De mes vertus Dis-moi Comment ton humilité Se compare-t-elle A la mienne Moi seul Peu me glorifier De posséder La vraie humilité Unie à mon humanité Ma divinité Pouvait faire des prodiges Dans chacun de mes actes Mais j'ai voulu Respecter les limites De mon humanité En affichant Une extrême pauvreté Allant même Jusqu'à rechercher La compagnie Des pécheurs Je pouvais Accomplir la rédemption En un rien de temps Et même En disant Une seule parole Mais J'ai voulu Épouser Les misères De l'existence humaine Pendant de longues Années d'épreuves Et de souffrance J'ai voulu Accomplir Une grande variété D'actes humains Afin que l'homme Puisse être Renouvelé Et divinisé Même Dans ses tâches Les plus modestes Mes actes Faits en ma qualité D'homme Et de Dieu En même temps Recevaient une splendeur Nouvelle Et le sceau Des œuvres divines Dissimulé Dans mon humanité Ma divinité A voulu s'abaisser Au niveau De l'agir humain Alors Que d'un seul acte De ma volonté J'aurais pu créer Un nombre Infini De mondes Elle a fait sienne Les misères Et les faiblesses Humaines Elle s'est présentée Devant la justice divine Chargée de Tous les péchés Des hommes Les expiant Par des souffrances Inouïes Et enversant Tout son sang Ainsi Ma divinité A accompli Des actes héroïques Et continue Qui sont la marque De la seule Vraie Humilité Ah fille Voilà la grande différence Entre mon humilité Et celle Des créatures Même Celle De mes seins Elle n'est qu'une ombre Devant la mienne Car la créature Est toujours Une créature Et elle ne connaît pas Comme moi L'énorme poids Du péché Bien que certaines âmes Furent héroïques Et que A mon exemple Elles se soient offertes Pour souffrir Les peines D'autrui Leur souffrance N'était pas différente De celle De tout le monde Puisque toutes les Personnes humaines Sont faites De la même glaise De plus La simple pensée Que leur souffrance Leur rapporte De nouveaux gains Et qu'elle glorifie Dieu Est un grand honneur Pour ses âmes Ajoute à cela Que les créatures Sont restreintes Au cercle Où Dieu Les a placées Et qu'elles ne peuvent Pas dépasser Les limites De ce cercle Oh S'il était En leur pouvoir De faire Ou de défaire Des choses Combien d'autres choses Ne feraient-elles pas Chacune Atteindrait Les étoiles En comparaison Mon humanité Divinisée N'avait aucune limite Et pourtant Elle s'est restreinte Aux limites Humaines Afin que toutes Ses œuvres Soient Tressées Avec une humilité Héroïque Le manque D'humilité Fût la cause De tous les maux Qui inondent La terre Et moi En exerçant Cette vertu Je devais Soutirer tous les biens De la justice divine Sache Qu'aucune grâce Ne peut descendre De mon trône Si elle n'est pas Payée Avec l'humilité Et Aucune requête Ne peut être Exaucée Si elle ne porte pas La signature De l'humilité Aucune prière Ne parvient À mes oreilles Ni n'attire Ma compassion Si elle n'est pas Parfumée D'humilité Si la créature N'arrive pas À détruire En elle La mauvaise Graine De la recherche Des honneurs Et de l'estime De soi On y arrive En aimant Être Haï Humilié Et confondu Elle sentira Autour de son cœur Comme une couronne D'épines Elle aura Toujours un vide Dans son cœur Qui la maintiendra Très loin De la ressemblance Avec ma très sainte Humanité Si elle n'en vient pas À aimer Les humiliations Tout au plus Sera-t-elle capable De se connaître Un peu Mais Elle ne brillera Pas devant moi Revêtue D'humilité Belle Et digne De sympathie Qui pourrait dire Toutes les choses Que j'ai comprises Concernant la vertu D'humilité Et la différence Qui existe Entre connaissance De soi Et humilité Il me semble Avoir saisi La distinction Réelle Entre ces deux vertus Mais je n'ai pas les mots Pour l'exprimer Pour dire Quelque chose Là-dessus Je me servirai D'une image Imagine Un homme Un homme Pauvre Qui avoue Sa pauvreté Même Aux inconnus Qui pourraient croire Qu'il possède Quelque chose On dira On dira de cet homme Qu'il se connaît Lui-même Et qu'il est franc Et que ces deux qualités Attirent sur lui L'amour Et la compassion D'autrui Pour son état Misérable Ainsi Ainsi On l'aidera Volontiers C'est ce que Produit la connaissance De soi Mais Qu'arriverait-il Si cet homme Ayant honte De manifester Sa pauvreté Se vantait D'être riche Alors que Tout le monde sait Qu'il n'a même pas De quoi payer Les vêtements Qu'il porte Et qu'il meurt De faim On le haïrait Plus personne Ne l'aiderait Et il deviendrait La risée De tous ceux Qui le connaissent Cet homme Misérable Irait de mal Empire Et il finirait Par mourir Voilà ce qu'est L'orgueil devant Dieu Et devant les hommes Celui qui ne se connaît pas S'éloigne de la vérité Et s'engage Sur le chemin De la fausseté Maintenant Voici la différence Avec l'humilité Considérant que La connaissance de soi Et l'humilité Sont deux vertus jumelles Et qu'on ne peut pas être Humble Si on ne se connaît pas Soi-même Imaginons un homme Riche Qui par amour Des humiliations Se dépouille De ses riches Habits Et se couvre De guenilles Il vit Inconnu De tous Et ne révèle A personne Son identité Il se mêle Aux gens Les plus pauvres Comme s'il était Un des leurs Et se réjouit Et se réjouit De connaître Mépris Et confusion Voilà le beau portrait De la sœur De la connaissance de soi Qu'est l'humilité Qu'est l'humilité Ah oui L'humilité Attire la grâce Et brise Les plus fortes chaînes C'est-à-dire Le péché L'humilité Abat les murs De la division Et ramène Les âmes À Dieu L'humilité Est une petite plante Toujours verte Et fleurie Qui ne risque pas D'être rongée Par les vers Elle ne peut pas Non plus être abîmée Ou flétrie Le moindrement Par le vent La grêle Ou la chaleur Alors même Qu'elle est la plus petite Des plantes Elle développe De très hautes branches Qui pénètrent dans le ciel Pour former le galon Du cœur De notre Seigneur Seules les branches Provenant de cette plante Peuvent pénétrer Dans cet adorable cœur L'humilité Est l'encre de paix Qui permet de résister Aux vagues Tempétueuses De cette vie L'humilité Est le sel Qui assaisonne Toutes les autres vertus Et qui préserve L'âme De la corruption Du péché L'humilité Est la petite herbe Qui pousse En bordure Des routes Elle disparaît Quand elle est piétinée Mais elle repousse Aussitôt Et plus belle Et plus belle Qu'avant L'humilité Est semblable Au greffon domestique Qui en oublie La plante sauvage L'humilité Fait s'évanouir Même pas Un sou de la grâce Qui lui a été donnée Finalement Je m'arrête ici Pour ne pas prolonger Inutilement L'humilité Est le sourire De Dieu Et de tout le paradis Et les pleurs De tout l'enfer 12 janvier 1902 L'aveuglement des hommes Jésus parle du divorce Les contrariétés Sont des perles précieuses Il me semble Que mon adorable Jésus Continue de venir un peu Ce matin En me transportant Hors de mon corps Il me fit voir Les graves maux De la société Il me montra aussi Ses grandes amertumes Et déversa abondamment En moi Une partie De ce qui le rendait Amère Ensuite il me dit Ma fille Ois-tu un peu Où en est arrivé L'aveuglement des hommes Ils sont allés Jusqu'à vouloir Former une loi Inique Contre eux-mêmes Et contre leur propre Bien-être social C'est pourquoi je t'appelle De nouveau ma fille A te soumettre aux souffrances Afin que par ton offrande A la justice divine Unie à la mienne Ceux qui doivent combattre Cette loi du divorce Obtiennent la lumière Et la grâce efficace Pour arriver à la victoire Pour arriver à la victoire Ma fille Je tolérerai Qu'il fasse des guerres Et des révolutions Et que le sang De nouveaux martyrs Enlende le monde Cela étant un honneur Pour moi Et mon église Mais cette loi brutale Est un affront À l'église Et pour moi Une chose abominable Et intolérable Pendant que Jésus Disait cela J'ai vu un homme Qui combattait Contre cette loi Il était fatigué Et épuisé Sur le point De se retirer De cette affaire Alors ensemble Notre Seigneur et moi Nous l'avons encouragé Cet homme répondit Je me vois presque seul À combattre Et dans l'impossibilité D'atteindre le but Je lui dis Courage Car les contrariétés Sont tant de perles Dont le Seigneur Se servira Pour torner dans le ciel Il reprit courage Et poursuivit Sur cette affaire Plus tard Je viens d'autre homme Tout essoufflé Et préoccupé Ne sachant pas quoi décider Il y avait quelqu'un Qui lui disait Sais-tu ce que tu dois faire ? Sors Sors de Rome Il répondit Non Je ne peux pas J'ai donné ma parole À mon père Je donnerai ma vie Mais sortir Non Jamais Après Nous nous sommes retirés Jésus disparut Et je me suis retrouvée Dans mon corps 12 janvier 1916 Presque toutes les nations Se sont unies Pour offenser Jésus Presque toutes Mérite d'être châtiées Je me plaignais À Jésus béni De ses privations Coutumières Et je pleurais amèrement Mon aimable Jésus Se montra Dans un état pitoyable En me faisant savoir Que les choses Vont empirer Cela me fit pleurer Encore plus Il me dit Ma fille Tu pleures Pour le présent Mais moi Je pleure Pour le futur Oh ! Dans quel labyrinthe Les nations Vont se retrouver Au point Où l'une sera La terreur De l'autre Elles seront incapables De s'en sortir Par elles-mêmes Elles feront des choses Comme si elles étaient Foles Et aveugles Jusqu'à agir Contre elles-mêmes Et l'imbroglio Dans lequel La pauvre Italie S'est mise Combien de coups Va-t-elle recevoir ? Souviens-toi Qu'il y a quelques années Je t'ai dit Qu'elle méritait Le châtiment D'être envahie Par des nations étrangères C'est le complot Que l'on forme Contre elle Comme elle en sera Humiliée Et amoindrie Elle a été Trop ingrate Envers moi Deux nations Pour lesquelles J'avais une prédilection L'Italie Et la France Sont parmi celles Qui m'ont le plus rejetée Elles se sont donné La main Pour me rejeter Elles se donneront aussi La main Pour être humiliées Juste châtiment Elles seront aussi Celles qui feront Le plus la guerre A l'Église Ah ma fille Presque toutes les nations Se sont unies Pour m'offenser Elles ont comploté Contre moi Quel mal L'aurais-je fait ? Aussi Presque toutes Mérite d'être châtiées Qui pourrait dire Le chagrin de Jésus L'état de violence Dans lequel il était Et aussi ma peur Je lui ai dit Comment puis-je vivre Au milieu de tant de tragédies ? Ou bien tu me choisis Comme victime Et tu épargnes les peuples ? Ou bien tu me prends avec toi ? 12 janvier 1932 Ronde dans la divine volonté Gage, avance et arrangement De la part des créatures Capital de la part du créateur Écho que la divine volonté Forme dans les créatures Je faisais comme d'habitude Ma ronde Dans les actes De la divine volonté En elle Et avec elle Il me semblait pouvoir Embrasser toute chose Me souvenir de tout Et voir tout Ce que la divine volonté Avait fait Ce théâtre infini Se présentait À mon petit esprit Qui me faisait goûter D'innombrables scènes divines D'une indescriptible douceur Et les scènes Les plus belles Et les plus ravissantes Que la puissance du divin Fiat Avait produite Dans la ronde De la création De la rédemption Et de la sanctification Il me semble Que cette ronde A été faite Au cours des siècles Et dans cette ronde Tant de choses belles Et merveilleuses Ont été accomplies Que le ciel et la terre En sont stupéfaits Et cette ronde A été faite Pour que nous en fassions le tour Et nous faire connaître Tout ce que peut faire Le divin Fiat Et tout ce qu'il fait Par amour pour nous Je tournais dans la ronde Infini du divin vouloir Lorsque mon aimable Jésus Rendant visite A sa petite nouveau-né Me dit Petite fille de ma volonté Si tu pouvais savoir Combien il me plaît De te voir tourner Dans la ronde infinie De mon divin Fiat Et de voir ta surprise Devant ses prodiges Ses admirables Et adorables œuvres Ses scènes Enchantresses Et ravissantes Et dans mon enthousiasme D'amour Je dis Comme je suis heureux Que ma fille Soit spectatrice Et admire les admirables scènes De celui qui les a créées Pour elle Mais ce n'est pas tout Tu dois savoir Que pour acquérir Une propriété Il faut qu'il y ait Quelqu'un pour l'accorder Pour donner la liberté De la visiter A celle Qui va l'acquérir La conduire Presque par la main Pour lui faire voir Tous les biens Que contient La propriété Les fontaines Qu'elle possède La rareté De ses plantes La fertilité Du sol Et tout cela Serre à faire tourner La tête De celle Qui devrait l'acquérir Et pour celle Qui devrait l'acquérir Il est nécessaire Qu'elle s'attende A ce que la propriété Lui soit accordée Qu'elle fasse Des arrangements Considérables Afin de lier Celui qui devrait Céder la propriété Pour qu'il ne soit plus capable De se désister Ainsi Ma bienheureuse fille Comme je veux donner Le royaume De ma divine volonté Il est nécessaire Que tu fasses Ta tourner Dans ses divines propriétés Et je te prends Par la main Pour te faire voir Ces mères Interminables Les biens Les prodiges Les merveilles étonnantes Les joies Les bonheurs Et toutes les choses D'une valeur infinie Qu'il possède Afin que le connaissant Tu l'aimes Et en devienne Si amoureux Que non seulement Tu ne voudrais pas Vivre sans lui Mais que tu donnerais Ta vie Pour acquérir Un royaume si saint Si paisible Et si beau Mais ce n'est pas encore assez Il faut de ta part Des gages Des avances Et des arrangements Notre amour Et notre bonté Sont tels Que nous voulons donner Notre volonté En propriété À la créature Et nous mettons À sa disposition Ce que notre volonté A fait Afin que les créatures Puissent L'utiliser Comme équivalent De gages Et d'arrangements Pour recevoir Un don Si grand Ainsi Lorsque tu fais Ta tournée Dans la création Tu regardes Le ciel Et tu te félicites De voir la belle voûte Azurée Tapissée Tapissée d'étoiles Le soleil Etincelant De lumière Tu reconnais Et tu sens Le fiat Palpitant Qui a tout créé Pour l'amour Des créatures Et avec le petit amour Qui sort De ton cœur Tu aimes Celui qui t'a Tellement aimé Ton amour Est scellé Dans les hauteurs Du ciel Dans la lumière Du soleil Et tu nous donnes Le ciel Comme gage Les étoiles Comme avance Et le soleil Comme arrangement Parce que c'est pour toi Qu'ils ont été créés Et c'est donc assez Pour que tu possèdes Notre volonté Comme vie Puisqu'elle est déjà tienne Et qu'elle peut être Un arrangement Valide Pour obtenir Son royaume Ainsi En faisant ta tournée Dans toutes les autres Choses créées Tu les reconnais Et tu nous aimes Et toutes les fois Que tu répètes Tes rondes Tu répètes aussi Les gages Tu fais des arrangements Et tu organises Et disposes Les choses Pour donner les grâces Et les soutiens Afin de pouvoir donner Comme royaume Le grand don du fiat Voluntas Doit Sur la terre Comme au ciel Nous savons que la créature N'a rien à nous donner Et notre amour Nous impose de donner Nos actes Comme s'ils étaient Les siens De mettre entre ses mains Nos œuvres Comme une pièce de monnaie Divine Afin qu'elle ait suffisamment De moyens Pour marchander Avec notre être suprême Mais si elle n'a rien Elle a son petit amour Sorti d'une autre Dans l'acte de sa création Et elle possède cependant Une particule De l'amour infini de Dieu Et lorsque la créature Nous aime Elle dispose L'attitude de l'infini Et nous sentons La force magnétique De la particule De notre amour infini Cette palpitation d'amour En elle Qui nous aime Qui l'élève L'étend Au point d'arriver Jusqu'à nous Et de vouloir entrer Dans l'infini D'où elle est sortie Oh ! Combien elle nous ravit Et dans l'enthousiasme De notre amour Nous disons Qui peut résister À la force De notre amour infini Qui sort de la créature Et nous aime Donner le ciel Et la terre Nous semble Peu de choses Pour la payer De son petit amour Qui bien que petit Possède La particule De l'infini Et cela nous suffit Oh ! Que ce précieux Gage d'amour De la créature Nous est doux Et cher Et comme il n'est rien Dans la ronde des siècles Qui n'ait été unie À notre volonté Ta tournée Dans la création De l'homme Est une visite Que tu fais Afin de savoir Ce que j'ai accompli Et quelle mer de grâce De sainteté Et d'amour De l'homme Ont été mises Dans sa création Et tu aimerais alors Faire tiens Cet amour Afin de nous aimer Et tu fais tes arrangements Avec nous Avec les actes même Par lesquels Nous avons créé l'homme Et lorsque tu fais Ta tournée Dans la création De la Vierge Dans ses mères De grâce Dans ma venue Sur la terre Et dans tout ce que j'ai fait Et souffert Tu offres Comme arrangement La reine du ciel Ma vie elle-même Et tous mes actes Ma volonté est tout Et pour se donner À la créature Elle veut être reconnue Elle veut avoir Quelque chose à faire Elle veut marchander Avec la créature Et plus la créature La visite dans ses actes Plus ma volonté Y trouve des gages Et des arrangements Et elle commence Le déboursement De son capital Toutes les vérités Et les connaissances Que je t'ai données Concernant la divine volonté Ne sont-elles pas du capital Que j'ai placé Dans ton âme Et ma volonté Est si exubérante Qu'elle peut remplir Le monde tout entier De lumière D'amour De sainteté De grâce Et de paix Et n'est-ce pas Après une ronde Dans ses actes Que je t'attends déjà Avec tout mon amour Pour te donner Ses gages Et ses avances Que son royaume Viendrait sur la terre Tu as donné tes gages Et mon fiat T'as donné les siens L'on peut dire Que chaque vérité Et chaque parole Que ma volonté A dite A son sujet Etait des dispositions Qu'elle prenait Pour former ce royaume Un prélèvement Qu'elle demandait Pour former Son armée Un capital Qu'elle déboursait Pour la maintenir Des joies Et des délices Pour attirer les créatures Une force divine Pour les conquérir Parce qu'avant d'agir Nous ordonnons Toutes choses Et ensuite Nous démontrons Que nous avons fait connaître Les actes Que nous avons accomplis Et comme nous voulons Donner ce bien Aux créatures Il est nécessaire Juste Et raisonnable De le vouloir Avec au moins Une créature Afin que de cette créature Il passe A une autre Nous n'accomplissons pas Nos œuvres dans les airs Mais nous voulons Un petit monticule Ou former Nos plus grandes œuvres La reine du ciel N'était-elle Pas notre petit monticule Où former Notre grande œuvre De la rédemption Qui s'est ensuite Étendue à tous Et à tous ceux Qui la veulent Par conséquent Que ton vol Dans ma volonté Soit continu Afin d'échanger Tes gages Contre ses capitaux Et d'accélérer La venue de son royaume Sur la face De la terre Après quoi Je me sentais Plus que d'ordinaire Immergée Dans le divin fiable Et mon souverain Jésus Ajouta Ma fille Lorsque ma divine volonté Travaille dans l'âme Elle est immédiatement connue En travaillant Elle étend Dans l'être humain Suavité Douceur Paix Force d'âme Fermeté Avant ce travail Elle souffle Et imprime en lui Son fiat omnipotent Qui déploie Son ciel Autour de l'œuvre Qu'il veut accomplir Il semble Que sans son ciel Ma volonté ne sait pas Comment travailler Et pendant son travail Elle fait résonner son tout Et harmonieux écho Dans les trois divines personnes En les appelant à la lumière De ce qu'elle fait dans l'âme Parce que la volonté Est en une Avec les personnes divines En ce qu'elle accomplit Dans l'âme Il se trouve Que ce qu'elle fait Dans les personnes divines Produit son puissant écho Dans la créature Et dans cet écho Ma volonté lui apporte Les admirables secrets L'ineffable douceur L'amour inséparable Dont aiment Les divines personnes Et le doux accord Qui règne entre elles Cet écho Est le porteur des choses Les plus intimes De l'être suprême Dans la créature Là où travaille Ma volonté L'écho de l'une Fusionne dans l'autre Celui d'en haut Se fait le révélateur divin Celui des profondeurs Qui résonne en Dieu Possède la vertu De parler avec puissance Dans les voies divines Pour le bien des créatures Et de ce même amour Que veulent les personnes divines Ma volonté Forme Avec sa puissance Les doux se chaîne Et elle identifie Et transforme Dieu Dans la créature De telle sorte que Dieu Se sent refait Dans la créature Et la créature Se sent refait En Dieu Ô ma volonté Combien tu es admirable Et puissante Tu étends tes douces chaînes Et tu lis Dieu Et la créature De sorte que tout Retourne Dans mon sein divin 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 Sous-titrage ST' 501